... Vous savez comment ça a commencé ? Il y avait dans les éditions du Square qui publiaient à Rakiri et chez l'hebdo et il y avait un journal qui s'est appelé BD, l'hebdo de la BD qui avait été confié à l'écrivain Manchette et dedans il y a eu des signatures prestigieuses et puis des jeunes, des nouveaux qui venaient avec un carton sous le bras et Gibra est arrivé, il a proposé quelque chose et le professeur Choron qui était directeur de tout ça m'a dit tiens il y a un jeune mec là qui est pas mal mais ses histoires sont pas intéressantes, il faudrait lui faire un scénario et puis alors Choron avait vu qu'il y avait toujours des difficultés pour les ventes il avait vu qu'il y avait un journal de skateboard qui se vendait à des dizaines de milliers d'exemplaires alors il nous a demandé de mettre du skateboard et donc la première histoire publiée avec Gibra s'appelait Good Art et alors on avait fait un héros un jeune mec qui est pris dans la mode du skateboard mais dont le père bricoleur lui en fabrique un et évidemment un jeune c'est ringard un truc fabriqué par le père il a envie d'avoir un skateboard manufacturé et donc on partait là dessus voir un petit gars un peu humilié un peu content et un peu humilié en même temps on a fait ça parce que je vois du bon après tout ça a pas tellement servi parce que Choron il a raisonné en producteur il y a des producteurs qui disent on va faire un film on mettra de l'amour du football et tout ça comme ça tous les amoureux et les fans de football iront le voir bon là ça va pas mais voilà comment ça a commencé le premier il y a eu une époque aussi dans la raterie j'ai créé un truc quelqu'un me l'a rappelé je faisais un scénario de deux pages tous les mois et on le confiait à un dessinateur de toutes sortes de dessinateurs il y a eu Margerin il y en a eu et c'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps je vais vous plier c'est toujours marrant de savoir qu'avec Gibran on n'aurait pas on n'aurait pas forcément fait une histoire avec du skateboard parce qu'après tout on s'en foutait ce qui est intéressant pour lui c'est de dessiner pour moi c'est d'inventer une histoire alors on m'aurait dit tu le fais à la campagne avec des vaches mais pareil on n'avait pas forcément des choses à dire et donc c'était assez rigolo de voir que Choron en tant qu'un patron de prince avec des problèmes de vente et tout ça la bande dessinée j'adorais en fait la série et en fait avec votre nouveau livre Parlons peu, Parlons de moi vous ne pouvez pas imaginer reprendre ça en bande dessinée ou un dessinateur reprendrait vos chroniques et ferait une bande dessinée avec votre livre je ne sais pas parce que on parle de musique c'est un peu un fourre-tout il n'y a pas de suivi c'est pas comme un roman il n'y a pas de dramaturgy je le savais je le savais et je le savais c'était pas pas j'ai pas de examine c'était ouf je le savais c'est un peu c'est pas qu'un moment je l'ai dit il n'y a pas il n'y a pas l'enquête donc c'est Flower Sous-titrage ST' 501